Générique ... Mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être avec vous dans cette grande tribune de ce jeudi 18 août 2022. Bienvenue à toutes et à tous. Nous avons trois invités sur ce plateau avec qui nous allons débattre autour d'une seule thématique. Une seule thématique fera l'objet de cette émission pendant 1h20. En quoi Félix Tshisekedi diffère-t-il de son prédécesseur Joseph Kabila ? Donc, il y aura trois invités, comme je l'ai dit, sur ce plateau. J'ai avec moi Félix K. Mb, cadre de l'UDPS et communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. Félix K. Mb, bonjour. Bonjour, monsieur Dan. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion aussi de saluer mes co-débattaires et aussi bien les téléspectateurs de cette grande chaîne qui est beaucoup suivie. Et nous vous encourageons parce que vous faites très bien votre travail. Merci beaucoup. Et vous avez beaucoup d'encouragement. Félix K. Mb, cadre de l'UDPS, mais aussi bien coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquises au changement. Donc, une stratégie qui est affiliée à la Ligue des Gènes de l'UDPS. J'en profite d'ailleurs de cette occasion. Le samedi 20 août, nous serons à l'IMCA avec la Ligue des Gènes de l'UDPS, où le secrétaire général Augustin Kabouya prendra part avec le président Adolf Amici et tant d'autres autorités du parti. Parce que nous avons un message à passer, bien entendu, aux Kunoises des Équinons. Et nous vous disons merci. Pourquoi pas saluer aussi ceux qui sont dans l'ombre, donc vos techniciens. Merci beaucoup pour cette invitation. Mais je vais saluer aussi, pratiquement, Jérémy, qui nous met toujours en contact avec vous. Merci beaucoup à Jérémy et à tous les responsables de la chaîne, ainsi que le DG Christian Bossembé. Un sujet d'actualité que vous souhaitez commenter ? Un sujet d'actualité, Félix Sikedi est aujourd'hui président des SADEC. Et puis, le pays va mieux qu'il y a 3, 4 ans, 5 ans. Félix Sikedi est celui qui est l'espoir de la population congolaise. Et si vous voulez encore un sujet d'actualité, c'est de faire en sorte que nous puissions en finir avec ce qui se passe à l'Est, avec l'arrivée des troupes burundaises. Merci beaucoup Félix Kambé. Je vous en prie. Eric Tiengashi est cadre et communicateur de l'FDC de Modeste Bâti du Kobo. Bonjour, c'est un plaisir d'être encore une fois avec vous. Bonjour M. Dan, merci pour l'invitation. Bonjour Amico de Bâtière, avec lequel nous allons interagir autour de ces plateaux. Je suis persuadé que nous allons amener à battre un débat véritablement républicain pour le bien-être de notre peuple, mais aussi pour le bien-être de notre pays. Cependant, hier, j'ai été contacté par certains habitants de Manzalemba, de l'évoluer également, là où j'habite. Ils m'ont dit que vous faites un travail énorme pour la République, pour les institutions. Moi, je croyais que je ne faisais rien, mais bon, contrairement à ce qui est CITRAM, ce qui s'est dit dans le plateau de télévision, où on pense que quand nous défendons les institutions, nous ne faisons rien. Mais ce travail ne passe pas inaperçu parmi nos compatriotes. Certains d'entre eux m'ont interpellé hier pour me dire félicitations pour ce travail, mais nous souhaiterons aussi que vous parliez de plus en plus du problème que nous rencontrons au quotidien ici. Nous avons souci d'électricité, les courants de venir chez nous comme une femme de nuit. Ils viennent à une heure et rentrent et quittent à cinq heures. Ce n'est pas intéressant. J'ai appris que c'était du fait d'une volonté délibérée des responsables et de la SNL qui déconnectent les habitants de Livoulou et de Manzalemba à souhait. Et après, aussi un souci d'eau potable. Je pense qu'avec le centre de Lemba-Inboa, que nous sommes en train de mettre en place, nous allons desservir la population, notamment de Manzalemba et de Livoulou, qui jusqu'à aujourd'hui manquent cruellement la desserte en eau potable. C'était ça. Donc, je suis de cœur avec mes frères de Manzalemba et de Livoulou. Je suis celui qui, véritablement, va porter leurs aspirations en 2023. Et donc, il faut qu'ils me renouvellent ou qu'ils m'accordent. Parce qu'ils sont en train de m'accorder leur confiance. Absolument, je le serai. Ils sont déjà en train de renouveler, d'accorder leur confiance à leurs compatriotes. Maintenant, je leur demanderai de les renouveler dans les urnes en 2023. Merci, Ritingashi. Henri Chimalanga, journaliste indépendant. Merci aussi d'être avec nous ce matin. Je vous en prie. C'est moi qui vous dis grand merci pour cette invitation, cette opportunité de passer sur ce grand plateau, qui est vraiment, en tout cas, très suivi de partout. Et ça fait du bien pour passer par là et exposer cette réflexion-là au regard du sujet. Et en même temps, je salue les collaborateurs qui sont là. Je pense que ce sont déjà des habitués. On les voit souvent. Et je pense bien que ça va bien se dérouler. D'accord. Un sujet que vous souhaitez commenter ? Oui, bon, un tout petit peu là, mais c'est toujours l'est de la République. Avec l'entrée de l'armée burundaise, je dirais que cette fois-ci, officiellement, parce que officieusement, il semble qu'ils étaient déjà sur le terrain. Bon, on espère bien que cela ne soit pas encore comme on a les Ougandais qui étaient sur le terrain. Et puis, par après, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Ils repartent quand ? Ou juste, ils nous donnent quelle solution ? On quitte là. On va maintenant chercher une autre armée. Et bon, dans tout ça, on souhaite bien que leur présence vienne apporter effectivement ce que nous attendons, en tout cas. La paix. Ils nous apportent une solution, la paix. Tout à fait. Les confrères ou les compatriotes qui sont là-bas ont beaucoup souffert. Exactement. Voilà. Alors, je vais lire cette note informative de la rédaction avant de donner la parole à tous les invités. La question qui nous est posée ici, c'est en quoi Félix Tshisekedi dit faire-t-il de Joseph Kabila ? Sous le plan strictement de gestion, Félix Tshisekedi ne se démarque nullement de Joseph Kabila. En dépit de l'accroissement des recettes et la patrouille financière de l'IGF, le social du Congolais n'a pas connu une avancée. Du moins, il faut reconnaître le côté humaniste de l'actuel chef de l'État qui a un sens élevé d'écoute et de diplomatie. Kabila est un homme d'État récroquévillé. Sa gestion était pratiquement entre les mains de ses collaborateurs. Voilà, c'est une note informative de la rédaction. Mais avant de vous donner le sujet, de vous donner la parole, il y a justement cette question de comparaison entre les deux. Mais comme vous le savez, hier il y a eu ce 42e sommet de la SADEC où le président Tshisekedi a déclaré, avant de clore mon propos, « Permettez-moi de remercier notre communauté, la SADEC, pour sa solidarité avec le peuple congolais. » « Notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. » « Nous remerciements appuyés à la République d'Afrique du Sud, la République du Malawi, la République unie des Tanzaniques, dont les vaillants soldats partagent leur sort avec les nôtres au prix du sacrifice suprême pour que la paix revienne dans la partie est de notre pays. » Félika Mbé, vous avez un commentaire sur ce discours du chef de l'État ? Oui, c'est un discours d'abord réfléchi, un discours responsable. J'ai reconnu le président de la République dans son discours, l'homme qui est attaché, bien entendu, à son pays, à son peuple. Parce que c'est pour la première fois qu'un président de la République du Congo puisse citer nommément un pays voisin qui nous agresse. Je reconnais aussi un homme qui est attaché à son pays. Lorsqu'il dit « Je prends ces responsabilités à un moment très capital, difficile aussi pour l'Est du pays, parce que nous sommes agressés par une barbarie sauvage, lâche de la part de Rwanda. » Donc c'est aussi un message interpellateur pour dire aux uns et aux autres « C'est bien beau que nous puissions nous retrouver dans une organisation de la sous-région, mais il faut aussi regarder de l'autre côté comment est-ce que nous sommes agressés par un pays voisin. » Ce courage, je l'ai salué. Ce courage, je l'ai félicité. Et je crois que ça ne doit pas passer inaperçu. Et donc, tous ceux qui étaient dans cet auditoire ont compris le message. Et chacun à son niveau, bien entendu, les différents présidents qui étaient présents, doivent faire quelque chose pour la République. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de la paix. Mais, écoutez, ce n'est pas un problème des autres pays, mais c'est un problème de la République, on dit du Congo, puisque pour ce qui est de la sécurité, bien entendu, ça relève de la souveraineté nationale. Et donc, nous croyez certainement que nous allons arriver à la fin de cette tragédie. Comment restez-vous à cette publication de Seth Kikouni qui dit « Avec Kabila, c'était la Sadeq. » Tu sais, Kedi a négligé ses partenaires fiables pour embrasser l'EAC, club des violeurs, tueurs, pieurs de la RDC. Nous voici à la case départ, espérant qu'il a compris qu'on ne change pas l'axe diplomatique d'un État comme une chemise. Ça, Seth Kikouni. Heureusement, il a cité la chemise. Vous savez que c'est un grand commerçant dans notre pays. Ce monsieur a toujours raté l'occasion de cette terre. Il est bien pour aller en Turquie, nous amener des vestes pour que nous puissions en acheter. Il n'est pas fait pour la politique. La politique, c'est un art des hommes et des femmes qui ont compris qu'ils sont au service de la nation. Vous savez, ce monsieur, lorsqu'il fait beaucoup de tweets, d'ailleurs, moi je l'ai surnommé « politicien twitter ». Pourquoi ? Parce qu'il n'a aucun parti politique, il n'a aucune formation politique. Vous n'avez jamais vu un jour où, je ne sais même pas son nom, je vois que c'est un gars comme ça, et il a des magasins ici. Il n'a jamais réuni les membres de son parti politique. Il n'a même pas un fédéral, il n'a pas de cellulaire. Donc c'est lui-même son parti politique dans sa malette. Et donc, je ne réponds pas à ces messieurs-là. Éritien Gachi, la proposition de Seth Kikouni est ce discours du chef de l'État. Quelle est votre réaction par rapport à ça ? D'abord, je note un discours d'un vaillant. Je note un discours sans ambages, un discours fort, sans détour, sans hypocrisie. C'est vraiment un discours qui sort de l'ordre des patrices et mairies de Mombard. Un discours d'autorité, de réaffirmation de notre souveraineté et de notre identité. Et ce discours, on ne l'a pas entendu il y a plus de deux décennies. Où nous avions un régime qui faisait la courbette au Rwanda, qui par moments s'est cofondé au pouvoir rwandais. On nous disait que certaines de nos autorités avaient pour parrain des autorités rwandaises. Et de ce point de vue, elles n'ont osé à aucun moment pu perdre un mot contre le Rwanda. Mais maintenant, nous avons un président de la République qui n'a des comptes à rendre à personne, qui n'est rédivable qu'au peuple corollé, et qui peut se servir de toutes sortes de tribunes pour exprimer la volonté, les aspirations, mais aussi les ressentis et les mécontentements de notre population. Bravo à Philippe Tissekelli pour ce courage, que je qualifie d'un courage olympien. S'agissant de cette qui connaît, je note que, d'abord, nous devions nous mettre d'accord sur l'axe diplomatique. C'est quoi l'attendement de l'axe diplomatique selon cette qui connaît ? Est-ce que c'est la rédéfinition des enjeux diplomatiques ? Est-ce que c'est la rédéfinition de notre vision de la politique extérieure ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Je ne sais pas. Mon frère l'a dit qu'il était vraiment un commerçant de haute facture. S'agissant des habits, je comprends qu'il est en train d'exceller dans ce domaine-là, mais il est loin de faire la politique. S'agissant de ce que le président de la République est en train de faire, vous voyez, quand vous êtes dans les organisations internationales, il y a ce qu'on appelle des organisations géographiques, et il y a des organisations économiques. Les organisations économiques sont celles qui créent des rapports entre les États du fait de ce qu'on appelle les intérêts économiques. Il y a des organisations, par exemple, quand vous parlez de... On va essayer d'approfondir la question de la SADEC et son rapport au niveau de la sous-région. Mais le président de la République, dans la question particulièrement de la sécurité dans l'Est, je pense qu'on va y arriver. Mais je note que le président de la République est en train de faire ce qui lui revient de droit, comme les premiers diplomates de notre pays, pour tenter de trouver des solutions. Parce que la crise à l'Est de notre pays, c'est une crise transfrontalière. La sécurité, c'est une question sous-régionale, c'est une question continentale et c'est une question mondiale. Et donc, s'il y a deux pays qui servent des bases arrières, qui nous agressent, il en voit de soi que nous trouvions une solution dans la mutualisation des forces et des idées. Et donc le président de la République porte les aspirations du peuple congolais partout où il se doit. Merci beaucoup Henri Chimalanga, votre point de vue sur cette réaction ou ce discours du président Tshisekedi. Le discours du président Félix, c'est un discours qui dégage sa ferme volonté politique de trouver solution notamment à la problématique de l'insécurité à l'Est. Mais il faut aussi noter que ces organisations sous-régionales, je trouve que jusque-là, ne nous ont pas donné solution à ce problème-là. Et dans ce cas-là, cette volonté politique du chef de l'État, si elle n'arrive pas à être matérialisée, elle risquerait d'être dans le registre des échecs ou de bon à rien. Donc je pense que c'est une bonne chose parce qu'il ne peut pas oeuvrer seul dans le concert des nations. Mais je pense qu'il y a cette sorte-là d'hypocrisie de la part de ceux-là qui sont en face de lui, en face du Congo. Vous vous souvenez qu'on a vu ce qui s'est passé dernièrement aux Nations Unies. Dans le souci du président de la République de défendre l'intégrité du territoire national, qui est l'une de ses missions régaliennes, mais la défense du territoire national ne peut être de mise que lorsqu'on a l'instrument, l'armée bien équipée. On en a les moyens, mais on nous bloque. On a vu. Même ceux-là qui nous trompent, qu'ils soutiendraient le président. D'ailleurs, les États-Unis ont été le premier pays à voter contre. Vous comprenez ? Donc moi, j'ai toujours dit que sa volonté politique, malheureusement, rencontre l'hypocrisie internationale. Voyez-vous ? D'où il faut changer de tir. Oui, il faut changer de tir. C'est-à-dire, la vraie solution ne viendrait qu'en interne. Vous êtes aussi contre le déploiement des forces de l'EAC ? Force burundaises ? D'abord, je vais vous dire une chose. Tout le monde le sait. Vous savez qu'à l'époque, le Burundi était avec Roger Lumballa. Donc, c'est un des agresseurs de la RDC. Si les mêmes agresseurs qui nous posent des problèmes, ils reviennent pour nous donner des solutions, je ne crois pas. Je ne pense pas. Vous vous souviendrez que dernièrement, il y a les militaires ougandais. Ils étaient même dans des partis sur notre territoire national où les FADC n'y étaient pas. Donc, ils viennent, mais ils n'épousent pas, ils ne confectionnent pas un agenda clair ensemble avec les FADC. Alors, ça reste à désirer. C'est à désirer. Je pense que, d'abord, il n'a pas défini quels sont ses partenaires fiables dont il parle là-bas. Bon, être à la case de départ, je dirais que tout n'est pas faux dans ce que quiconque pourrait dire. C'est une opinion. Mais moi, je pense que le plus grand problème, le président de la République, il est mieux informé. Si nous, ici, nous avons la facilité de détecter l'hypocrisie, récemment, on a vu comment on nous a floué par Blinken, avant qu'il n'arrive ici en RDC, d'abord, il s'annonce, il ne dit rien de positif sur la politique du président Félix. Il dit que la démocratie a regressé, il n'y a pas de bonnes notes. Il dit qu'il n'y a pas suffisamment de bons résultats quant à la lutte contre la corruption. Là, il est en Afrique du Sud. Or, il faut comprendre que tous les coups que nous subissons dans ce pays, ça passe par l'Afrique du Sud. Lui, il vient ici. C'est ici où il y a des problèmes. Les enjeux, souvenez-vous, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale que les États-Unis ont décrété, ont déclaré le coltan comme matière stratégique. Mais il s'agit du coltan congolais. Stratégique, ça signifie quoi dans leur jargon ? Donc, personne ne peut toucher, même le congolais, sans leur autorisation. Vous comprenez, parce qu'il faut toujours percer les termes, les terminologies de ces gens-là. Quand il arrive ici, il fait 24 heures. Mais il va au Rwanda, il fait deux jours. Comment expliquer que ça vient comme ça et ça passe ? Vous voyez ? Donc, le président Félix, je suis sûr qu'il connaît bien tout ce qui se passe. Mais étant donné qu'il ne peut pas fonctionner comme un homme seul, il s'agit d'une nation qui doit être dans le concert des nations. Très bien. Il fait avec. Là, vous allez faire des propositions. Je pense que les propositions seront les bienvenues pour réduire cette question des sécurités. Oui, tout à fait. On va quand même prendre... Je pense que la question de la sécurité, on va y revenir dans la comparaison entre Tisekedi et Kabila. Parce que c'est... Ça va de soi. Ça va de soi, justement. Mais cette deuxième intervention, j'aimerais que nous puissions... Votre deuxième intervention, j'aimerais que nous puissions parler de ce message ou cette intervention du docteur Denis Mukoge qui voulait faire à l'université de Kisangani, mais que l'université a dû refuser pour raison. Le recteur de l'université de Kisangani donne comme raison. Je me sens dans l'obligation de vous demander d'envisager la possibilité d'organiser cette conférence en dehors de l'université de Kisangani, compte tenu du contexte actuel caractérisé par des manifestations violentes d'étudiants, a écrit mardi le recteur de l'Uniqui, c'est professeur Jean Faustin Bongilo Boendi. Avant d'ajouter, l'université n'est pas en mesure d'assurer la sécurité et la protection des infrastructures et des personnes en cas de débordement, tout comme elle n'est pas à même de garantir les conditions matérielles et techniques des activités. Voilà la réaction du recteur de l'Uniqui suite à l'annulation de la conférence à l'université de Kisangani. Tout à fait, Martin Faulou rapidement a tweeté pour dire qu'il est honteux, surtout inadmissible, qu'on refuse à un scientifique du rang du docteur Denis Mukoge, prix Nobel de la paix, d'animer sa conférence à l'université de Kisangani. J'interpelle le recteur de l'Uniqui pour qu'il nous donne les vraies raisons de sa décision. Les vraies raisons, c'est-à-dire que ces raisons qu'il a avancées sont douteuses pour Faulou. Félika Mb, comment réagissez-vous face à cette actualité, cette nouvelle qui est décriée par les partisans de Dr Mukoge et par l'opposition ? De premier abord, je voulais intervenir par rapport à l'intervention de notre Henri Chimbalanga. Il a une raison par rapport à la qualification de l'hypocrisie de la communauté internationale, mais je dis que les choses ont quand même évolué, parce que lorsque le président de la République a pris langue avec beaucoup de dirigeants qui engagent le monde, et aussi la haute diplomatie agissante de Félixi Kédi, aujourd'hui vous avez suivi la Belgique qui condamnait les Rwandais, vous avez suivi le Sénat américain qui condamnait les Rwandais, même Paris a condamné les Rwandais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus question de parler de l'hypocrisie, pourquoi ? Parce qu'autrefois les Rwandais pouvaient se victimiser pour dire que c'est un petit pays, c'est un petit peuple, mais aujourd'hui quand même, il faut dire que nous avions fait un bon travail où certaines nations commencent à reconnaître que nous sommes agressés par les Rwandais, donc c'est quelque chose de positif. Par rapport à la question que vous aviez posée, Dan, je pense que tout est parti par la déclaration de notre prix Nobel, Denis Mukoyer, lorsque il y a eu l'entrée, bien entendu, des troupes burundaises, où il lui dit que c'est une honte pour la diplomatie, il n'est pas d'accord par rapport à ça. Et le recteur de l'université de Kisangani, c'est lui qui gère cette université au quotidien. Il connaît bien entendu les problèmes de son université et aussi bien les comportements des étudiants qui sont là. Et donc, lorsque vous demandez à ce que puisse tenir une conférence, et que les gestionnaires de cette institution vous disent qu'ils ne sont pas prêts pour certaines raisons, les mieux de faire, c'est de s'incliner devant la décision qui est prise par les autorités de l'université. Et donc, on n'a pas refusé qu'il puisse tenir sa conférence, mais on lui a tout simplement demandé de délocaliser les liés, bien entendu, de la conférence, et d'aller tenir la conférence ailleurs. Je ne te casse pas les carreaux. Selon les proches de Mokogé, c'est une conférence scientifique destinée aux scientifiques. Comment une conférence scientifique peut-elle être tenue en dehors des institutions scientifiques ? Quelle portée cela pourra-t-il avoir ? Et quel est le lien qu'il y a entre le déploiement des forces burundaises et une conférence purement scientifique ? C'est un scientifique, Mokogé ? Il faut dire d'abord que le docteur Denis Mokogé avait déjà pris position par rapport à l'entrée de... La conférence était strictement scientifique. Ce n'était pas politique. Je suis en train de répondre. Personne ne sait ce qui allait sortir dans la bouche de Denis Mokogé. Mais c'est la science quand on parle de scientifique. C'est la science. Écoutez, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Denis Mokogé, la façon dont il est en train de faire les choses, c'est qu'il devient aussi politicien ? Ce n'est pas pour rien que vous avez suivi. Aussitôt que le recteur a refusé que la conférence soit émise à l'université, dans les installations de l'université, au sein de l'université, si vous voulez, eh bien, il y a un député national, à partir de Kinshasa, qui doit tweeter. Et lorsque vous remontez, vous allez vous rendre compte que Denis Mokogé a été récit par Martin Fayoulou à son hôtel Faden House. Et donc, tout est politique aujourd'hui. Et moi, je ne suis pas d'accord avec notre prix Nobel. On va se rendre compte que les conférences de Denis Mokogé dans les universités sont strictement scientifiques et ne touchent pas généralement les questions politiques. Bon, il y a aussi question de l'opportunité. D'accord. Il y a question de l'opportunité. Peut-être que le recteur s'est dit, on peut avoir d'autres conférences, d'autres ateliers, d'autres formations. Et donc, je chute en disant, monsieur le député national, Martin Fayoulou, doit apprendre aussi à cette terre à un certain moment. Il ne faut pas tirer sur tout ce qui bouge. Lui ne vit pas à Kisangani. Le recteur vous dit, je ne suis pas prêt. À cause de débordement. Et lui doit tuiter directement à cause de débordement et tout. Vous savez que Denis Mokogé, c'est un personnage, c'est une personnalité. Il y a des gens qui voudraient bien aller rencontrer. Mais peut-être que l'auditoire n'est pas aussi si vaste que ça. Voilà pourquoi est-ce qu'on a refusé. Donc, ça ne demandait même pas un tweet. Eritier Ngachi, l'interdiction de la conférence de Mokogé, c'est hautement politique ou c'est pour des raisons évidentes comme l'a fait le recteur ? En 2020, ici à Kinshasa, il y a eu un meeting à travers lequel les présidents de la République devaient s'exprimer avec les populations kinoises. Et ce meeting a été annulé. C'est en janvier, je crois, en janvier 2020. Il a été organisé par Christophe Farngoï, coordonnateur général de la société civile congolaise. À la dernière minute, alors que les gens ont tendu des pieds fermes le président de la République dans ces stades, dans ces meetings, il a été dit que par les services de renseignement, ils ne pouvaient pas assurer, bien entendu, la sécurité des présidents de la République, mais aussi de tous les manifestants, et qu'ils craignaient des débordements. Les présidents de la République, qui devaient prendre part à un meeting organisé par les coordonnateurs général de la société civile, Christophe Farngoï, en 2020, ce meeting a été annulé. Vous avez vu Martin Fayol le tweeter, mais c'est un coordonnateur aussi de la société civile, qui organisait aussi un échange hautement républicain. Il est proche du président, il est proche du pouvoir. Ah là 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 là, c'est un coordonnateur de la société civile. Moi, je connais Christophe Farngoï dans la rue. Vous savez qu'il a été arrêté. On a même monté un faux dossier contre sa personne, qu'il était en train de viser un attentat contre la République à l'époque. Donc, je parle d'un cas. C'est-à-dire qu'on le service... C'est du pareil au même. Mais si, c'est le service de sécurité qui assure notre sécurité à vous, à nous, au président de la République également. Et quand ce même service dit que nous ne sommes pas à même d'assurer la sécurité des manifestants par rapport au contexte, qui est Martin Fayol pour contredire la position des technocrates et vont dans le secteur de la sécurité ? Ce n'est pas un rétrécissement de l'espace politique, la liberté d'expression qui est en train de... Denis Mukwege est allé organiser des journées scientifiques ici à l'Inukin. Vous n'avez pas vu la vidéo ? Il était accueilli ici en Pamp, à l'Inukin, où il a échangé... D'ailleurs, il a été accueilli... Et on lui a donné des honneurs militaires par la garde universitaire. Voyez-vous ? Des honneurs militaires par la garde républicaine. Je vis les images. Il a communié avec la population. C'était dans la grande salle. L'amphithé entre et de la grande salle, du rectorat de l'Inukin. Je vis les images. C'est-à-dire que... Vous voyez, il y a des gens qui cherchent des pouces sur les têtes de chauve dans notre régime. Ils cherchent la petite bête partout. Denis Mukwege, quand je regarde ce qu'il est en train de faire hier et aujourd'hui, je me rends compte qu'il est maintenant inoccupé. Parce qu'il n'y a plus de femmes qui viennent à l'hôpital. Comme c'était le cas hier. Et de ce point de vue, il a la liberté. Et c'est son temps d'une occupation, il s'en sert pour organiser des conférences. Donc ça montre que notre régime, sous le régime passé, Denis Mukwege était une bête noire. Il était tout le temps en train d'être intimidé. Son hôpital de Pandi était en train d'être fermé. On a même amené des choses comme quoi que l'hôpital de Pandi ne payait pas la fiscalité. Plusieurs fois mené, c'est d'être scellé. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il circule librement. Si le recteur responsable de cette entité estime qu'il ne peut pas offrir à des nouveaux les conditions nécessaires pour son échange avec les scientifiques, Bon, il n'y en a qu'à le demander ultérieurement. Ça ne casse pas le cas. D'accord. Riquet, c'est un dossier... Henri Plutaud, c'est un dossier qui est politisé. C'est très politisé, ce dossier. Bon, je pense qu'il y a lieu de voir aussi un tout petit peu comme cela. Mais toutefois, les services de sécurité, vous savez, ce sont des services avant-gardistes. Quand il y a une telle manifestation, dont l'animateur principal est aussi un si grand personnage comme Denis Mukwege, il faut réunir certains paramètres pour la faisabilité. Je pense que Félix Ayembe n'a pas tort de parler de la crainte ou réserve pour voir certains phénomènes ou débordements suite à cela. Mais toutefois, je note que, je pense, est-ce que ce n'est pas le fait que Denis Mukwege, ici à Kinshasa, on l'a vu avec Martin Fayou, et que cela pourrait provoquer ou amener des gens à réagir contre lui là-bas. Parce qu'on a suivi quand même. Actuellement, on ne peut pas faire la politique sans passer par l'outil de communication, les réseaux sociaux. Il y a eu des gens là-bas qui ont réagi contre cette approche-là. On ne sait pas exactement de quoi ils ont parlé, les deux, Mukwege et Fayou. Donc ceux qui sont contre Fayou là-bas déjà ont réagi. Je pense que dans cet aspect-là, la politique s'y est invitée. Alors, c'est aussi quand même bien qu'on ait pris des dispositions, parce qu'on ne sait pas maintenant qu'est-ce qui allait en advenir. Le recteur n'étant pas un politique, pour bien dire, c'est un scientifique. Oui, bien sûr, il peut être aussi politique, mais d'abord, il est dans la casquette scientifique. Il ne peut pas d'emblée comme ça refuser à Denis Mukwege de tenir une telle conscience. Félix Caimbe a dit tantôt, il a dénoncé le fait qu'il y ait déploiement de la force burundaise. Il est contre la gestion de la sécurité dans l'est de la RDC. La diplomatie du chef de l'État, il est vraiment contre le chef de l'État. Je ne pense pas. Je vais vous dire une chose. D'abord, le président de la République, nous parlons un peu de cette diplomatie agissante. C'est bien de dire qu'il y a eu une certaine avancée, mais moi, je ne vois pas les choses de cet œil-là. Il n'y a pas d'avancée ? Pas du tout. Blinken, il renvoie les deux pays, le Rwanda et la RDC dos à dos. Quand il va au Rwanda, il dit ceci. Il prend part à la version de Kagame, selon laquelle la RDC soutiendrait aussi le FDLR contre le pouvoir de Kagame. Ainsi, il conclut par une recommandation que les deux retournent à Nairobi. Or, vous savez que Félix, en Nairobi, dès qu'il, finalement, il était question que la RDC négocie avec le M23, au motif que ce sont des rebelles congolais. C'est ce que le M23 demande. Voilà. C'est ainsi que Félix n'avait plus accepté. Vous voyez que cette diplomatie, comment pourrions-nous dire qu'elle est agissante tant qu'on ne décroche pas la solution ? Mais par rapport à Kabila, la diplomatie de Zéphéry Tissékeli est quand même meilleure, un peu meilleure que celle de Tissékeli. Bon, je pense que toute chose, d'abord la diplomatie, ne peut être efficace que par rapport à notre capacité à se défendre. Et cette capacité, premièrement, elle doit être militaire. Si vous n'avez pas une puissance militaire qui puisse vous défendre, même la souveraineté ne va pas exister. C'est un vain mot. Si vous êtes en face d'un partenaire qui est plus puissant que vous, votre souveraineté sera en merne. Il va s'imposer. C'est ce que nous vivons. Donc, ce problème-là ne va pas seulement à dire, à parler diplomatie. Le plus grand problème, c'est que notre diplomatie soit soutenue par une capacité à se défendre. Sinon, on sera comme un domaine qui n'est pas clôturé, mais c'est livré à tout passant. Et c'est ce qui se passe à l'Est. D'accord. Merci Henri et Chimbalanga. Félika Mb, la question, la question, proprement dit, de notre débat du jour, en quoi Féiti Sekedi est-il différent de Joseph Kabila, son prédécesseur ? Quelle est votre réaction ? Quels sont vos arguments ? Merci beaucoup Dan pour la question. Je pense que c'est une question très pertinente. Même ceux qui nous suivent savent de quoi Féiti Sekedi est différent de Joseph Kabila. De prime abord, Féiti Sekedi, c'est un produit fini de la population congolaise. Tshisekedi n'a pas accédé au pouvoir par la voie des armes. Tshisekedi est arrivé au sommet de l'État par la voie des Irnes. Et lui, notre sénateur à vie, est venu avec Laurent-Désiré Kabila pour chasser M. Mobutu. Et puis, vous connaissez l'histoire, M. Mobutu doit partir, Kabila prend le pouvoir. Mouset Laurent-Désiré Kabila. Et en 2001, lorsqu'il décède ou il décéda, l'autre doit accéder au pouvoir. Donc, il n'y avait pas eu une organisation des élections. Il accède au pouvoir, il a fait 18 ans. Et Féiti Sekedi, c'est un produit fini de la population congolaise qui vient de la population. C'est la population qui a élit Tshisekedi comme président. Deuxième chose, lorsque nous regardons la gestion de la République entre Tshisekedi et Joseph Kabila, c'est la nuit et le jour. Expliquez-vous. Parce que, sous la gestion de Joseph Kabila, et donc, les hommes étaient devenus plus puissants que les institutions. On ne pouvait jamais toucher à une autorité sous Kabila, un ministre, un DG, je ne sais pas, un ambassadeur. Mais aujourd'hui, avec Féiti Sekedi, vous avez vu les gens être arrêtés et transférés à Makala. Et deuxième chose, lorsque vous regardez... Tu répondis-vous à ceux qui disent que c'est une justice sélective ? Ce n'est pas une justice sélective, par la simple raison... Et c'est du maquillage. Ce n'est pas du maquillage, vous avez... Est-ce que vous pouvez comprendre... Dans le fond, les choses restent les mêmes. Non, non. Écoutez, ça, c'est une autre lecture. Parce que les gens qui sont passés par Makala, par d'autres prisons, vous disent que c'était du réel. Et donc, il ne faut pas parler que c'était une justice sélective. Et si vous regardez du côté sécurité, dans les secteurs sécuritaires, aujourd'hui, le président de la République est en train de mettre beaucoup de moyens pour que nous puissions trouver, bien entendu, la solution du côté est de la République. Regardez, lorsque le président décrète l'état de siège le 6 mai 2021, aujourd'hui, l'état de siège a fait un travail remarquable de l'autre côté, au point où l'économie rwandaise est en perne. Selon certains chiffres, le budget alloué à l'armée, pour l'exercice 2022, c'est des 400 millions sur 10 milliards. Pensez-vous résoudre la question de la sécurité avec ce budget-là ? Je pense que le président de la République lui-même en a parlé, pour que l'on puisse encore une fois de plus se revoir cela. En dehors de ça, il y a beaucoup de moyens qui sont affectés de l'autre côté. Non seulement les moyens pour faire la guerre, ou soit entretenir les militaires, mais aussi les conditions de vie sociale des militaires. Vous trouvez que le président de la République a vraiment amélioré, non seulement les salaires, mais aussi lorsque vous arrivez dans les différents camps, il n'y avait pas d'eau. Aujourd'hui, il y a d'eau potable. Vous arrivez dans différents camps, il n'y avait pas d'école pour les enfants militaires. Aujourd'hui, on a construit quand même certaines écoles. J'ai vu dernièrement au Kanchachi, où on a construit un hôpital moderne, avec les équipements pour les militaires. Et donc, de ce côté-là, c'est quelque chose de sécurité. Et vous aviez vu à l'aise du pays comment est-ce que nous avions récupéré pas mal de bastions de rebelles. Deuxième chose, Velti Sekedi a restitué l'identité congolaise aux Congolaises et Congolais. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez la GECAMINE qui était privatisée par certains individus, il y avait même certains carrés miniers où les gens avaient pris. C'est bien tout ce que vous dites, mais cet argent-là, ça va dans les institutions. Les institutions consomment plus que d'autres secteurs de la vie, les projets nationaux. Dan, aujourd'hui, je pense que vous ne pouvez pas parler que ça va... La croissance profite qui ? Aux institutions ? Écoutez, la croissance dont vous voulez parler, lorsque Velti Sekedi augmente les salaires des fonctionnaires à 30%, ça fait partie de la distribution, bien entendu, de nos richesses. D'accord. Et deuxième chose, aujourd'hui, Velti Sekedi a donné de la valeur, bien entendu, aux fonctionnaires. Les fonctionnaires qui touchaient moins, avec 30%, c'est quelque chose. Regardez les VEF et les VEF. Terminé. C'est tellement beaucoup de choses. Donnez-moi même une minute. Vous allez... Je vais y revenir. C'est-à-dire, regardez les VEF et les VEF des militeurs. Des 30 000 francs à 250 000 francs congolais, c'est beaucoup. L'article 43 de la Constitution qui consacre la gratuité de l'enseignement des bases, aujourd'hui, c'est d'application. Sous Kabila, ont tué les Koulounas. Vous connaissez l'opération... Aujourd'hui, ce sont les Koulounas qu'on arrête, qu'on envoie à Kayamakasese. Ces gens-là sont insérés dans la société. Ils se sont devenus utiles. Et donc, nous allons continuer. C'est la nuit et le jour. D'accord. Eritier Ngashi, en quoi Kabila diffère de Tisekedi ? Entre Kabila, Joseph et Félix-Antoine Tisekedi, c'est le ciel et la terre. Le fossé est tellement grillant, tellement énorme. Prouvez-le. Je l'éprouve. Le régime Kabila, c'est un régime oppresseur. Un régime prédateur. Un régime sanguinaire. Je dis sanguinaire, je pèse mes mots. Je vais vous donner un exemple simple. Qui a été tué par le régime ? Lorsque Kabila arrive au pouvoir, les enfants, les fils de Moselle-Laurent-Désiré Kabila, certains fils de Moselle-Laurent-Désiré Kabila, ont fui les pays comme des rats. Vous faites allusion à qui ? Étienne Kabila, le frère de Joseph Kabila, qui s'est trouvé en Afrique du Sud. Et les autres, qui, il y a certains d'entre eux qui ont été assassinés. Ça, c'est vous qui le dites. Certains ont été assassinés. Il y a d'autres qui vivaient en clandestinité. Pourtant, les frères étaient au pouvoir. Vous imaginez ? Lorsque Joseph, dans la Bible, a été promis en Égypte, ses frères sont allés vers lui. Parce qu'auprès de lui, il savait qu'il trouverait la sécurité. Mais lorsque Joseph Kabila arrive au pouvoir, ses propres frères fouillent les pays. Avez-vous vu un seul membre de la famille Tissé Kédi qui a fouillé les pays parce que Félix est au pouvoir ? Non. Là, vous allez, ce sont des informations qui ne concernent que vous. Je suis en train de dire, non mais, mon frère, pendant tout le règne de Joseph Kabila, Étienne Kabila vivait en Afrique du Sud. Il est revenu tout récemment ici parce que Félix est arrivé au pouvoir. Ce sont des faits. Je ne parle pas des choses en l'air. Je parle des faits. Un enfant de Moussel-le-Rond-Désirie Kabila était en Afrique du Sud. Il vaut s'y faire partie de là parce qu'il ne pouvait pas mettre ce pays-ci craignant de sans sécurité. Mais ce sont Félix qui est au pouvoir. Je parle d'un régime qui était incapable d'assurer même les conditions de sécurité pour les mêmes problèmes de leur propre famille. Et il en va de soi avec tous les cogolais. Je vous parle des défenseurs des droits de l'homme. Je parle des faits. Chebéa. Quand nous suivons le dossier judiciaire, on nous dit que c'était la volonté de l'État congolais de réduire ses papas au silence. Vous faites allusion à Andy. Mais ce sont des condamnations. Ce sont à travers ces condamnations, ces décisions, ces arrêts de justice qui ont démontré la volonté manifeste de l'État congolais à tuer. Et ses papas et son chauffeur ont été réduits en silence parce que tout simplement, ils représentaient une menace pour l'État sanguinaire, l'État oppresseur que nous avions. Ici, en République démocratique du Congo, on se fouillait nos téléphones. Moi, j'ai été arrêté, combien de fois rompint d'abat ? Parce que tout simplement, on me dit, non, j'avais une image controversée. Et c'était une image de la guerre, de Chik Norris. Donc, vous pouvez arrêter les gens ici, dans ce pays, parce qu'ils avaient dans leur téléphone des images de guerre. La psychose n'en parle même pas. La peur. Nous vivions avec la peur dans nos ventres ici. On ne pouvait plus parler calmément. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les gens peuvent même arriver à m'insulter les chefs de l'État. Maman Marie a insulté les chefs de l'État. Elle a insulté sa femme. Mais elle a été arrêtée. Après, elle a été arrêtée. Elle a été... invité par la première dame. Mais il y a des cas de bas-vues policières aussi qui se repètent. Vous avez suivi les manipulations dans l'État de siège. Si vous voulez, c'est un jeune qui a été tué de 22 ans. Même dans des vies démocraties, dans des sociétés assises, où on a une police moderne, une police professionnelle, des cas, des égariments, ça ne manque pas. Mais vous regardez la différence. Dans des pays serré où sévit la démocratie, les éléments sont contrôlés. Les actes barbares posés, commis par certains éléments de force de l'ordre, sont sanctionnés. Une minute, rapidement. Voyez-vous ? Ça ne procède pas de la volonté de l'État de tuer. Ce n'est pas une philosophie de distribuer la mort. C'est des éléments égarés qui se comportent comme des moutons. Mais ces derniers sont traqués, déférés devant la justice et condamnés. Mais ici, en plus, au cas du Congo, nous avons vu des procès sans suite où les gens ont tué. Certains n'ont même pas été interpellés. Soit on a trouvé des boucs émissaires pour disculper les vrais responsables dans le commandement de ces bevires, ou on a carrément promis les gens qui ont distribué la mort. Donc, dans ces pays, pour avoir des grades au sein des forces armées, il fallait tuer. Ainsi, nous avions des officiers supérieurs dans ces pays qui avaient des surnoms de criminels. D'accord. Abo, Matal, Ate, Abetta, Beta, etc. Non, je suis en train de parler de la perception. Comment est-ce que la population voyait, percevait les services de sécurité ? Quand les services de sécurité ont débarqué, les gens avaient la peur dans le ventre. On avait peur. Et c'est comme ça, on ne pouvait même pas nous approcher. Je vous donne un exemple simple. L'ANR. Moi, j'ai rencontré, je parlais avec un Moura, un élément de la garde de l'Oppliquette, comme ça. C'est seulement quand Félix Cyril est arrivé au pouvoir. Tatiana Osango qui avait été prise aussi par l'ANR, comme à l'époque de Kabila, Jimmy Kitengue. Non, non, ce sont des choses similitudes. Allons, fait parfait. Je pense que... Allons, fait parfait, s'il vous plaît. en parlant de Jimmy Kitengue, Jimmy Kitengue a donné une information qui pouvait embraser les pays. Maman Olive n'est pas n'importe qui. Lorsqu'on dit qu'il y a un complot qui vise la vie de Maman Olive, et donc, si Maman Olive venait à mourir aujourd'hui, on dira quoi? Le régime, Félix Tisséke, a planifié un assassinat. un assassinat politique. Et du coup, il fallait que Jimmy Kitengue soit interpellé par les services d'intelligence pour anticiper les faits et protéger Maman Olive. Donc, nous avons fait un travail formidable, un travail remarquable pour éviter le chaos à notre pays. Merci beaucoup, Eric Kitengue. Je sais que tu as beaucoup d'éléments. Beaucoup d'éléments. Nous étions en train de parler de liberté, de violation des droits des normes. Il y a l'économie qui nous en est allé. Tout à fait. Vous allez développer tous ces aspects-là un peu plus tard. Henri Chimbalanga, la même question. En quoi Kabila diffère de Tshisekedi ? Je note d'abord que cette question n'est pas aussi classique ou facile comme elle s'écrit là. Elle a plusieurs facettes. Entre autres ici, une certaine technicité. Je pense que pour arriver à dégager la différence de la gouvernance de Félix Tshisekedi par rapport à celle de Joseph Kabila qui est son prédécesseur immédiat, il nous faut d'abord cerner ce qui a caractérisé la gouvernance de Joseph Kabila pour essayer de dégager ce qui caractérise l'actuelle gouvernance et en chercher maintenant les différences. Moi, je pense que ce qui fait d'abord un pouvoir dans notre pays, c'est... ça se résume autour de l'impérium. Ça veut dire principalement les cinq ministères de souveraineté. C'est ce qui me permettrait, moi, d'évaluer ou de caractériser les deux gouvernances. Comment de par ces cinq ministères de souveraineté, chacune des gouvernances a eu à se comporter et ça pourra m'amener facilement à dégager la différence d'entre les deux ou la similitude. Je pense qu'à l'époque de Joseph Kabila, il y avait facilement cette impunité qui avait caractérisé ce régime-là, cette gouvernance-là. Il y avait les intouchables. Donc, toutes ces antivaleurs-là ont eu à caractériser la gouvernance de Joseph Kabila. C'est-à-dire que la justice ne fonctionnait pas devant certaines personnes. Au moins, nous, les petits peuples, on pouvait subir la justice. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, toutefois, évoluez, vous allez... Non, moi, je n'ai pas dit que ce n'est pas le cas. Ah, ok, ok. Et actuellement, dans cette gouvernance, la justice n'est pas encore à la hauteur. Elle ressemble en tout cas plus ou moins à l'ancienne justice. Je vous donne les cas pour ne pas d'abord dire que lui-même, le président de la République, à Goma, il l'a dit publiquement. Et il faut faire très attention. Quand le président de la République regrette publiquement que la justice ne me rend pas un bon service, c'est trop fort. Ça veut dire qu'il est gonflé dans ce qu'il vit. Et maintenant, quand on va dans les faits, on retrouve les mêmes antivaleurs de l'époque de l'époque de Kabila, on a vu Éteni Longondo, on l'a vu. Avec les fancovilles. Oui. Et deux semaines plus tard, il est dehors. Mais avant d'abord cette histoire-là, on les a vus être reçus au bureau d'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, parti au pouvoir. Il a quelle qualité pour convoquer l'inspecteur en chef dans son bureau et ils étaient avec Éteni. Pendant qu'en ce moment-là, l'inspecteur en chef avait déjà lancé le dossier au niveau de la justice. Est-ce que c'était pour impacter ou se lancer dans le trafic d'influence ce qu'autrefois s'a caractérisé la gouvernance de Joseph Kabila ? Et curieusement, c'est inexplicable de voir... Deux semaines plus tard, Éteni Longondo est parti. Alors vous vous souvenez, au départ, c'était un dossier de 10 millions puis 1 million 400 000. Donc 11 millions, c'est parti comme ça et maintenant il est libre. Il fait ses activités. Il était parmi ceux-là qui battaient campagne pour la prochaine venue du chef de l'État à l'Équateur pour la conférence des gouverneurs. Bon. On a vu, je prends encore un cas emblématique. Moïse Katoumbi et Kabila. Quand ils étaient, Katoumbi était encore gouverneur. Gouverneur. Il était intouchable. Mais quand il s'est retiré de Kabila, il se fait opposant de Kabila. On a vu comment Kabila a fait pression pour que le monsieur aille en prison. Et je peux aussi... Mais il était exclu des élections. Et je prends aussi le même cas, similaire. Félix, tu sais qu'il y a et Kabound. C'est un peu pareil. Pendant que Kabound était encore là dans les rênes, mais tout ce qu'aujourd'hui, tout le monde, que ce soit les communicateurs de l'UDPS, crie maintenant sur Kabound. Mais les observateurs dans l'opinion, ils dénonçaient. Mais qui pouvait l'entendre ? Parce que Kabound était encore dans les rênes. Mais dès qu'il se retire du pouvoir, on le frappe. C'est la même procédure, les mêmes méthodes qui ont caractérisé l'ancien régime. Ça continue à caractériser l'actuel régime. Je donne encore un cas. Quand il était de passage à Rome, le président Félix, je me rappelle de la question lui posée par le journaliste de la radio Vatican. Je reprends la question. D'abord, il dit... Là, vous êtes dans le secteur de la justice particulièrement. La justice, c'est toute la politique. Bon. Bon, particulièrement ? La justice, oui. Parce qu'il est question de l'impunité. Voilà. Une minute ? Oui, le journaliste dit ceci. Votre prédécesseur s'était plaint qu'il n'avait pas de bons collaborateurs. Avaient-ils raison ? Félix, sans embâche, il dit qu'il avait pleinement raison. Je me retrouve dans le même cas. J'ai des gens, chacun avec son éducation. Mais, cette histoire-là de notre décoeur, l'impunité, et cette impunité, continue. Mais on a vu Kamiré devant, Kamiré Rité, Samy Javal, il y a quand même des autorités. L'ancien DG de l'OVD. Une très mauvaise situation. Il y a des autres qui font la prison. Mais non, Kamiré n'a pas fait la prison. Mais Willy Bakonga, il est où ? Il est à l'Assemblée nationale. Comment était-il sorti ? D'ailleurs, vous soulevez le cas de Willy Bakonga, c'est pire. Parce que la grâce présidentielle, elle est conditionnée, il y a des critères. Ça ne peut pas s'appliquer sur un détourneur ou un criminel économique. Willy Bakonga était en prison, pourquoi ? C'était un crime économique. Quand on te trouve sur toi avec autant d'argent pour sortir et tu vois, il s'était retrouvé comment ? Sur la liste de la grâce présidentielle. Vous voyez ? Kamiré, le dossier Kamiré, je finis par là, avant de continuer, ça a dégagé les moyens de l'État. Et pour quelle finalité ? Il a été d'abord poursuivi pour quelle infraction ? Ça n'existe pas dans la loi congolaise. Le détournement intellectuel. Les avocats de la République, alors qu'en leur tête il y avait le professeur, mais comment il soutient une infraction qui n'existe pas ? Demandez à tout juriste dans la loi congolaise, le détournement intellectuel n'existe pas. Il n'y avait pas d'infraction. On avait mal qualifié cette histoire-là. Il y a eu des moyens de l'État qui sont partis à fumer. Et tous ces gens-là, ils ont eu des grosses sommes en termes d'honoraires. Ça a été récupéré. Par qui ? Ils ont récupéré quoi ? Ça a été récupéré. Mais non ! Mais quand même et si jusqu'à la dernière nouvelle, il aurait payé 500 000 dollars pour sa liberté provisoire. Qu'est-ce que la République a récupéré ? Maintenant, il est là, c'est fini. Il est acquitté et aucune poursuite. Jamal, il reprend ses travaux. Il va livrer les maisons. Les travaux continuent. Oui. Mais alors, tout cela était dû à quoi ? Donc, je pense que jusqu'à ce niveau, il n'y a pas, dans le fond, une différence. D'accord. Félika Embé, vous avez cité, je sais que peut-être que vous allez chercher à bondir, vous êtes en train de citer les éléments, les arguments qui prouvent que Tisekedi est différent de Kabila. Je vous ai arrêté parce que, est-ce que vous pouvez nous citer des éléments complémentaires ? Vous avez parlé de l'état de siège, de la sécurité. Quels sont les autres éléments qui manquent à cette liste-là ? Je voulais d'abord contredire Henri parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il y a un grand changement entre la gestion de Tisekedi et celle de Kabila. Vous savez, c'était pour la première fois où, dans ces pays, on se disait, lorsqu'on est président de la République, eh bien, on ne peut pas parler avec ses frères, ses soeurs ou soit commune avec le peuple. La seule fois que je pouvais voir Joseph Kabila parler avec le peuple congolais, c'était seulement dans des campagnes présidentielles. Mais aujourd'hui, nous avons un président de la République qui est proche de son peuple. Un président de la République qui va à Lutendélé, qui va à Kingabwa, qui va à Kanlouka. Donc, vous voyez un peu ces mariages-là. Donc, il n'y a plus de mythes. Moi, j'ai vu pour la première fois certaines personnes aller manifester devant la cité de l'OIA. Est-ce que, dès l'époque de Kabila, Dan, qui pouvait aller manifester là-bas ? Et la garde républicaine est en train de vous protéger. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, Féthi Sekedi n'est pas trop président comme on était avec Joseph Kabila qui était trop président. mais Joseph Kabila pouvait, bien entendu, faire deux ans sans parler. Mais tu sais que dit, c'est l'homme qui est avec le peuple congolais en train de s'écuter encore l'espoir. Avec des promesses en train d'agir. Avec des promesses en train de réaliser ces promesses-là. Pour la question des camérés, vous parlez seulement des 500... 500 000 dollars. 500 000 dollars. Mais écoutez, il y avait aussi des biens qui ont été saisis. Il y a des maisons qui ont été saisies. Mais puisqu'il a écrit il faut qu'on les restitue. Il y a des maisons qui ont été saisies. Donc je pense que de ce côté-là nous n'allons pas parler. Mais je vais parler de quelque chose de très important que nous avions oublié. Tu sais que dit arrive au pouvoir trouve beaucoup des gens, beaucoup de politiques congolais qui étaient d'autres en prison, les autres en exil. Entre autres, Moïse Katoumbi, Olivier Kamitatou, Mboussaya Moussi et tous ces gens-là. Il les a fait retourner au pays. Et c'était les régimes des Kabila qui avaient poussé ces gens-là en exil. Vous allez vous en souvenir lorsque Moïse Katoumbi voulait rentrer au pays. Il a été empêché pour arriver à le Bumbashi. Deuxième chose. La question de Katoumbi. Pardonnez-moi de vous arrêter ce que vous en parlez. Il a évoqué, Henri a parlé de cette comparaison entre Katoumbi qui était proche de Kabila, qui était un tout-puissant, une personne très proche du président, protégé. mais une fois qu'il a quitté le pouvoir, il est devenu la bête à abattre. Comparer cela avec Kabound, une fois qu'il quitte le bateau, il devient aussi la bête à abattre et aujourd'hui, il est en prison. Non, il faut d'abord nuancer les problèmes entre Katoumbi avec Kabila et Kabound avec le président de la République. Pour Kabound, vous sentez que c'est de la haine, c'est de la méchanceté. Et puis, ce sont des accusations gratuites et graves qu'il faut et c'est qu'il puisse manifester cela et prouver cela, je veux dire. Mais regardez, il a été arrêté, monsieur Kabound, mais lorsque ses avocats ont demandé pour sa libération provisoire par rapport à son statut de député, eh bien, les messieurs ont eu la liberté provisoire. Ce qu'au jour d'aujourd'hui, ses avocats continuent de dénoncer le fait qu'il soit détendu malgré la mise à résidence surveillée. Je pense qu'il doit partir. Il s'agit maintenant de la procédure administrative. Là, c'est la nuit et le jour. Et ici, tu sais qu'il y a des gens qui l'insultent, ceux qui n'est pas encouragés, qui sont encore chaisés à la maison, qui continuent à vivre. Alors, je reviens. Dan, pour la première fois, que nous puissions avoir un budget de 10 milliards de dollars. Et j'ai suivi le premier ministre honoraire, Adolf Mouzito, qui dit « Ok, le gouvernement n'a fait qu'est-ce que ce gouvernement est en train de faire ? » En termes, bien entendu, des mobilisations des recettes. Avec quel taux d'exécution déjà jusque-là ? Je pense que prévoir, c'est bien, mais il faut aussi penser à l'exécution réelle. À l'époque de Kabila, on a vu des budgets dont on parlait de 5 milliards, 6 milliards, mais avec les taux d'exécution de 40%, 50%. Les taux d'exécution, aujourd'hui, nous pouvons être même à 80%. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez les réalisations, bien entendu, de régies financières, et donc, c'est beaucoup d'argent. Au mois d'avril, tout simplement, la DGI a réalisé au moins 1,5 milliards. C'est un dépassement budgétaire. Un dépassement budgétaire au mois de mai. Encore si c'est 1,6 milliards. Donc, vous sentez déjà, si la DGI peut arriver à mobiliser, bien entendu, le... Est-ce que le Parlement s'est-il réuni pour chercher à mobiliser ses fonds, le collectif budgétaire, comme on dit ? Non, non. Parce qu'il y a eu un dépassement budgétaire. Cet argent-là, qu'est-ce qu'on va en faire puisque ça n'a pas été prévu dans la prévision ? Ça n'est pas été prévu. Qu'est-ce qu'on en fait ? Écoutez, étant économiste de formation, lorsqu'il y a beaucoup de réalisations en termes de précises comme ça, on peut demander, le gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale qu'il y ait l'autorité budgétaire pour que l'on puisse peut-être que revoir aussi les budgets à la hausse, ce qui est faisable aujourd'hui. Mais le plus important ici, je disais, la discipline, bien entendu, financière... Cet argent-là, ces dépassements-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que le Parlement n'a pas encore... C'est pas encore... C'est dans les trésors publics, ce n'est pas dans la maison d'idées. Est-ce que c'est normal ? C'est normal que le Parlement ne s'existe pas de ce dossier et que ça reste comme ça. On peut même le détourner sans qu'on le sache. On ne peut pas détourner cela parce que tout est calculé, tout est gardé dans les trésors publics. On ne peut pas détourner cela. Vous ne pouvez pas avoir les chiffres à la fin dix mois, comme nous sommes encore des fois avec la DGI, et que demain, on puisse détourner. Vous savez, d'abord, il y a la traçabilité de tous ces fonds-là, il y a la comptabilité qui se tient par rapport à cela. Vous avez des institutions qui sont dans un dépassement budgétaire depuis de... J'avais mes notes ici. Un dépassement budgétaire qui va à l'auteur de 300 à 400 %. Ça, c'est l'Odep qui s'était... Et donc, je disais, Dan, et aujourd'hui, la gestion de Filsi Sekedi est plus meilleure que celle de Joseph Kabila. D'accord. Pourquoi ? Parce que nous avions récupéré même la GK mine qui était sissonnée. Vous connaissez ton nom ? Je ne sais pas si c'est ton frère. Dan Gertler. Voilà. Qui a restitué ses... Il a restitué cela. Aujourd'hui, où nous parlons, nous avions construit au moins plus de 145 écoles. Aujourd'hui. Nous avions construit des hôpitaux. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous étiez nés à Mama Emo, mais de voir comment tu es. Peut-être que j'étais né en Galiema. Mama Emo, qui était oublié, aujourd'hui, est en train d'être construit. L'hôpital Nsundwe, à Lombomaché, où moi je suis né, on a réhabilité cela. Ce qui est pour dire, il y a quand même quelque chose qui s'est fait. Regardez aujourd'hui, Dan, vous aviez les problèmes d'eau potable ici. Nous avons des usines d'eau potable qui sont construites du côté Tchangou et du côté pompage. Je chite en disant, pour la première fois, nous avions une usine de raffinerie d'or construite à Bukavu et à Lombomaché, une usine de la fabrication de câbles électriques. C'est que pour dire, Tchisikedi est en train de faire beaucoup et il est de notre devoir, nous les communicateurs, d'en faire large diffusion. D'accord. Merci beaucoup, Félika Imbe, pour cette intervention. Je vous en prie. Je vous en prie. Eric Tiengashi, des éléments supplémentaires. Je sais que vous voulez peut-être rencontrer votre condébateur, mais des éléments complémentaires aux réalisations de Tchisikedi qui font la différence avec Joseph Kabila. Merci beaucoup. Nous sommes en train de faire un débat pédagogique. Nous sommes en train de comparer des régimes. Et pour comparer des régimes, nous devions avoir deux éléments, c'est-à-dire aller compartiment par compartiment de la société, de la gestion. Moi, je suis allé dans le secteur des droits de l'homme, mais aussi des libertés individuelles. Pourquoi je suis allé dans ce secteur ? Parce que dans une démocratie, nous sommes dans un régime démocratique, l'un des piliers, l'un des éléments à travers lesquels on s'aperçoit d'un régime démocratique, c'est notamment les libertés individuelles garantis, mais aussi les droits fondamentaux des citoyens. Les droits de l'homme ont ainsi de suite les élections, la régularité du cycle électoral parce que c'est le fondamental dans toute une démocratie, c'est ce pouvoir, c'est cette liberté qu'un peuple a d'exercer de son pouvoir conforme à l'article 5. Donc, si nous allons dans ce secteur, si vous allez dans le droit de l'homme, mon frère Henri est allé dans le secteur de la justice. Je vais aller dans ce secteur de la justice. Il a fait une analyse que je dirais à demi-tente. Il n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique. Il a parlé, il a évoqué, il a épinglé, il a mis en esor les interférences politiques qu'il appuie des nombres dans le fonctionnement de la justice, mais il n'a pas parlé des conditions de vie des gens qui vivent dans ce secteur qui les prédisposent aussi à ce genre de pratiques. Il n'a pas parlé de la corruption qui est qui le secteur judiciaire. Il y a un ami qui m'a dit en républicain un bon avocat c'est qui ? Un bon avocat c'est celui qui connaît la loi mais aussi qui connaît les magistrats. Donc vous ne pouvez pas gagner des procès si vous n'êtes pas en connaissance avec les magistrats c'est grave. Or, les avocats devaient gagner des procès parce qu'ils connaissent la loi, parce qu'ils sont des spécialistes en la matière. Donc il y a tant de soucis énormes. Mais pourquoi ? Parce que cette justice a été mise dans ces conditions dans une situation de l'idée. Donc vous connaissez les faiblesses de la justice ? Absolument. Si le président de la République reconnaît les faiblesses de la justice qui suis-je pour ne pas les reconnaître ? Vous savez, nous sommes dans la continuité dans le secteur de la justice. Maintenant, il y a une différence énorme. C'est là où je vais en arriver. La différence entre nous et les régimes précédents c'est que les pouvoirs avaient mis toutes les conditions pour que la justice n'exerce pas véritablement son rôle. Des garants des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens conformément à l'article 149 de notre condition. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté manifeste de maintenir la justice comme un sous-secteur inopérant. Ce qui n'est pas le cas. Si vous parlez des interférences politiques, dans les cas, il a cité les cas de Moïse Katoumbi et Kabila, que Moïse a commencé à avoir des ennuis avec Kabila quand il a quitté avec la justice quand il a quitté Kabila. Pareil pour Félix Kitssekede et Kabound. Mais je dis que Kabound a commis des faits répréhensives lorsqu'il a quitté Kabila. Et Félix Kitssekede? Si. A quel moment il a dénoncé? Il est poursuivi pour quoi? Pour offense. Ces infractions, il les a commises quand? C'est quand il était au pouvoir? Non. Il a commis quand il a quitté le pouvoir. C'est-à-dire qu'il est poursuivi pour des faits qui sont postérières C'est-à-dire au moment où il a commis les faits il fallait qu'on les connaisse. C'est la même chose. Non, pas du tout. Il a commis si il aurait commis après avoir quitté le pouvoir. Pour Moïse Katsoumbi il était poursuivi pour des crimes commis quand il était au pouvoir pour lesquels la justice avait fermé les yeux quand il l'a traversé ou l'a poursuivi pour ça. Détournement intellectuel à faire Il a cité encore un autre cas Il parle de ceux qui ont traversé mais il n'a pas cité Vital Kamiri pour celui qui est encore dans le pouvoir mais qui a été inquiété par la justice. Voyez comment il a pris de manière sélectionnée de manière saucissonnette quelques éléments sans y prendre d'autres pour bien entendu contre-balancer Mais quels sont les résultats ? C'est quoi les résultats ? Nous sommes en train de faire un travail énorme parce que nous avons des gens qui ont vécu dans ces pays à cause de l'impunité C'est seulement l'impunité qui les a rassurés en train de vie de l'X C'est l'impunité qui les a permis de gagner C'est pas le cas aujourd'hui C'est une mentalité C'est une vie C'est inscrit dans l'ADN de Congolais On est d'accord qu'on est dans la position Nous sommes en train de l'exturper par tous les moyens possibles Je vous donne un exemple Lorsque par exemple nous avons amélioré la prime Un seul cas Un seul cas Lorsque nous améliorons la prime spécifique des fonctionnaires de la justice passant pour certains des 450 000 francs à 1 million 400 000 francs c'est pour justement mettre ce genre dans des conditions pour qu'ils ne soient pas prédisposés à être corrompus Parce que nous sommes en train de parler des interférences politiques mais nous ne parlons pas aussi des prédispositions de ceux-là qui reçoivent que ce soit la corruption qui reçoivent des interférences politiques parce qu'ils sont prédisposés On les a mis dans de mauvaises conditions pour que ces derniers ne résistent à rien et ne résistent devant rien C'est ça la logique Si vous mettez ce genre dans des bonnes conditions Lorsque les conditions de recrutement ce n'est pas comme les cas par les passés où nous avons eu des élèves s'il vous plaît des élèves je crois M. Henri l'a laissé un élève qui est en sixième année des humanités qui sont père et ministre on fait les deals il apprend qu'on est en train de recruter dans le secteur et on fait passer son enfant majuscat alors qu'il est en train de prendre le cours en géant droit certains d'entre ont été révoqués il y avait une volonté manifeste les conditions de recrutement des magistrats les conditions de vie des magistrats et tout ça fait partie de cette grande problématique du fonctionnement du secteur judiciaire une justice qui est prédisposée à subir les dictats mais aussi après c'est une question de conscience ils sont des garants de nos libertés ils doivent eux-mêmes prendre conscience de leur rôle monsieur Henri Chimalanga je vous donne la parole parlons du social de Congolais l'inflation a été maîtrisée par le gouvernement Sama l'inflation qui était en très grande hausse déjà à partir de le Covid-19 qui a vraiment vraiment touché le secteur de l'économie nationale il y a un ralentissement de l'évolution de la croissance économique mais on sent quand même qu'il y a une certaine évolution au niveau du cadre macroéconomique c'est une avancée on peut se dire aussi avec l'actuel régime l'actuel gouvernement ok je rebondis un tout petit peu avant de reprendre je pense que le problème de VK de Vital Kamer moi je pense très bien je suis convaincu que pendant que Vital Kamer était entre les mains de la justice si en ce moment là il avait osé déclarer qu'il quitte Félix ça aurait tourné autrement mais il a fait de tout son mieux d'abord il déclare séance tenante il dit ceci je préfère rester là où je suis mais tout en protégeant le prestige des fonctions du président de la république parce que celui qu'on vise ce n'est pas Kameré plus loin quand son secrétaire général Billy Kambali il passe il fait un communiqué pour dire que l'état des sièges a échoué et ainsi de suite Vital Kameré a réagi depuis sa détention pour enjoindre à son secrétaire de revenir et de corriger donc lui il n'a pas manifesté là qu'il a quitté le pouvoir et finalement le président dira que c'est un homme intelligent et honnête vous pensez que les dire comme nous disions autrefois quand il déclare cela on a vu les retombées on peut aller même dans le monde deux semaines avant que Jean-Pierre Mbemba ne quitte ce pays Herman Cohen qui était à Vatican il déclare ceci Jean-Pierre Mbemba doit quitter la prison parce qu'il a un rôle à jouer en RDC et deux semaines plus tard il sort de la de la prison qu'est-ce que je veux dire Kabound tout ce qu'on lui reproche aujourd'hui on a vu l'ancien ministre Mutombo qui amène un dossier que Kabound avait usurpé l'identité mais tout ce temps-là étant donné que Kabound était encore dans les règnes du pouvoir il a été protégé donc c'est c'est la même les mêmes méthodes sous Kabila je ne parle pas des réalisations les routes et ainsi de suite parce que vous êtes allé dans les réalisations non je parle d'abord pour dégager s'il y a vraiment la différence dans la gouvernance qui passe par la justice les affaires étrangères et ainsi de suite je pense que il y a encore des fortes similitudes nous sommes comme dans cette continuité là bon le social le social la lutte contre la corruption avec la lutte le cheval de bataille mené par l'IGF qui dénonce le détournement la corruption qui dénonce qui met sur la place publique tout ce qu'il y a comme j'ai même je compatis beaucoup avec l'IGF qui se bat comme un diable mais au finish l'IGF rencontre les mêmes difficultés comme à l'époque de Zoloban bien que lui n'était pas dans l'IGF mais il avait pratiquement la même mission avec l'IGF actuellement l'IGF existait sous Kabila mais Kabila ne l'a pas utilisé comme sous Félix ça traduit cette bonne volonté de Félix qui malheureusement dernièrement Jules Alinguetti il a finalement dit que nous sommes contraints d'appeler excellence même ceux qui sont médiocres parce qu'il constate ils font des dossiers souvenez-vous il y avait un dossier ici sur la ville 35 millions de dollars qui seraient disparus des GERCA l'IGF a fait son travail dossier déposé à la justice et la justice non on va convoquer le concerné c'était qui le gouverneur tout de suite Godempo il présente l'assemblée provinciale qui passe pour dire non c'est nous qui contrôlons le gouverneur nous disons qu'il n'y a pas eu d'étournement est-ce que c'était à lui de court-circuiter la justice et jusqu'aujourd'hui y a-t-il eu encore évolution dans ce dossier parce que Ngo Bila ayant compris il fait le même jeu il devient le grand allié du président de la république il s'affiche en kimono avec effigie de Félix c'est tambour battant chaque jour aller là-bas il mettait en face comment on se demande finalement d'où vient cet argent ici qu'on gaspille comme ça donc ça devient pratiquement ça nous retourne dans les mêmes systèmes d'où on n'avance pas on n'avance pas vous voyez les mêmes méthodes parce qu'il se dit dans l'union sacrée il y a l'impunité quand tu es dedans tu es dedans tu n'es pas touché il y a aussi la hausse de salaire des fonctionnaires de l'état de 30% au deuxième semestre 45% au troisième trimestre il a parlé du personnel de la justice qui perçoit un peu plus augmentation de l'ordre en tout cas moi je félicite je félicite beaucoup cela voilà parce que les gens ne doivent pas travailler tout en étant sous-payés vous voyez ça décourage même on perd même la raison le pourquoi on est allé aux études et pourquoi même on travaille quelqu'un qui travaille mais qui se sent être beaucoup plus malheureux que comme celui-là qui ne travaille pas parce que tu te retrouves chaque jour tu dois payer ton transfert pour aller au boulot et ce qu'on te paye tu te retrouves par exemple à la fin du mois quand tu comptabilises tu as par exemple dépensé 100 000 francs pour ton transport et on te paye 150 000 francs qu'est-ce que tu fais ? tu tournes en haut tu tournes en haut voilà bon je crois que c'est à féliciter en tout cas c'est le souhait de tout le monde merci beaucoup quel que soit celui qui est là mais moi je félicite cette augmentation progressive là merci beaucoup Henri Kumbalanga félicitations mais pour finir vous m'avez coupé le social le social vous aviez vous deviez réagir normalement vous aviez on n'a plus malheureusement assez de temps mais en 30 secondes rapidement parce qu'on doit donner quelques minutes en 30 secondes rapidement il y a un problème qui semble encore malheureusement être comme à l'époque de Matata qui me chantait j'ai stabilisé stabilisation du cadre macroéconomique et aujourd'hui ce sont les performances on a mobilisé autant ça a devenu trop mais maintenant les retombées le social n'est pas concerné dans ça au moment où nous parlons maintenant vous savez la communication ça devient ça monte encore le panier de la ménagère ça ne suit pas on augmente ton salaire et le marché aussi donc l'économie du marché n'est pas contrôlée donc ça ne suit pas ça risque d'être comme des mouvements le président il augmente les salaires et le marché aussi monte alors ça ça devient quoi la coordination de l'APLC anticorruption a été citée dans une affaire d'extorsion et d'habit de pouvoir sous le directeur d'une banque en 2020 ces chargés de mission ont été aperçus dans une vidéo en train de percevoir 30 000 dollars en liquide durant les heures tardives la suite de cette affaire n'est pas connue jusque là et pourquoi ? je ne sais pas comment répondre à cette question mais je pense que la justice doit faire son travail il faut assez qu'il y ait les inquiètes et que les coupables puissent répondre de leurs actes si jamais il y a des clients qui lui sont reprochés c'est tout ce que je peux dire mais je voulais revenir par rapport à la question que vous aviez posée à Harry concernant les sociales les sociales les sociales les gens ont comme tendance de croire que c'est seulement les Thomson et la farine non mon cher ami Harry les sociales c'est le prix des billets d'avion qu'on a revu à la baisse le passeport divisé par deux les sociales s'il vous plaît s'il vous plaît non non les prix d'avion restent les mêmes non non les prix d'avion s'il vous plaît les prix d'avion restent les mêmes les sociales c'est aussi la baisse du prix des passeports les sociales c'est la gratuité de l'enseignement de l'école de base vous aviez les enfants qui étudiez et que vous puissiez débourser de l'argent dès lors que ces enfants étudient gratuitement et bien c'est du social les sociales c'est aussi les routes qu'on est en train de nous construire ici les sociales c'est aussi les hôpitaux qu'on est en train de nous construire les infracticités et autres je pense qu'à un certain moment il faudrait que les gens puissent comprendre que lorsque l'on parle du social ce n'est pas seulement les boucars les mathémiles non c'est aussi tout ce qu'on est en train de faire allant dans le sens bien entendu de répondre aux besoins sociaux c'est aussi ça les sociales les sociales c'est aussi lorsqu'on a augmenté les salaires des fonctionnaires vous savez le problème c'est quoi il y a eu la loi de la distribution lorsque le salaire des fonctionnaires est augmenté les fonctionnaires peut quand même répondre aux besoins de sa famille aller acheter sur les marchés et lorsque vous achetez sur les marchés il y a la distribution d'argent c'est que la personne aussi se permet d'aller acheter ailleurs c'est aussi ça les sociales et donc je pense qu'à un certain moment il ne faut pas que nous puissions être figés tout simplement sur les mathémiles et les boucaries et donc il y a beaucoup d'autres secteurs lorsqu'on les met sur les rails ça engage aussi les sociales regardez pour la première fois que nous puissions avoir six bateaux de pêche ça fait partie du social je pense que d'ici peu nous aurons à manger bio nos poissons à nous les fleuves les plus poissonnés à cette couche qu'on n'a jamais exploité aujourd'hui on doit exploiter cette couche là et que les Congolais vont se retrouver on a plus assez de temps Eric Tiengashi la même question la coordination de la FPC anticorruption a été citée dans une affaire d'extorsion et d'abus de pouvoir sous le directeur d'une banque en 2020 ses chargés d'émission ont été aperçus dans une vidéo en train de percevoir 30 000 dollars en liquide durant les heures tardives la suite de cette affaire n'est pas encore connue puisque là pourquoi ? je pense qu'en posant cette question les gens qui sont dans le secteur de la justice peuvent s'en saisir donc je n'ai aucun commentaire là-dessus si bien entendu il y a eu infraction commise consommée et donc c'est aussi dans votre rôle entendu en médias d'interpeller la justice et je pense qu'elle est interpellée quant à c'est donc je n'ai aucun commentaire par contre je vais aller dans le dossier s'agissant de l'économie l'économie et tout et tout la particularité de finances publiques tout le monde décide sur ce plateau c'est qu'elles sont élaborées par rapport aux dépenses les finances privées c'est élaborées en fonction de la liquidité ça veut dire avant d'acheter quelque chose je dois d'abord avoir trouvé cet argent et organiser mes dépenses mais la particularité avec le budget de l'état les finances publiques de l'état c'est à dire qu'on commence par recenser les dépenses c'est lesquelles dépenses constituent ce qu'on appelle la loi des finances et cette loi des finances impose la mobilisation des recettes et quand vous mobilisez ces recettes et que ça attend les assignations nous sommes dans un budget égalitaire c'est à dire en recettes et en dépenses et quand c'est au-delà c'est un budget excédent si c'est en décence c'est un budget déficitaire lorsqu'on nous sommes en train de réaliser des performances en termes d'assignation qu'est-ce qu'on fait on commence d'abord par exécuter les dépenses prévues qui sont dans la loi des finances après le surplus ces gaps voilà cet excédent nous organisons ce qu'on appelle les budgets rectificatifs pour corriger la loi des finances qui est en vigueur mais en ce moment nous sommes le parlement est en vacances c'est bientôt que nous allons en session septembre septembre c'est la session essentiellement budgétaire et c'est à travers cette session que nous allons dire effectivement nous avons prévu autant pour réaliser les dépenses de l'état mais nous avons connu tel excédent voilà ce que nous devons faire en fonction des priorités et moi je demande c'est vraiment une interpellation à l'ensemble national et au sénat les dépenses de l'armée c'est autour de 460 millions de dollars nous avons un PIB de 60 milliards de dollars moi j'ai toujours demandé pourquoi ne pas mettre les budgets du secteur des dépenses environ les 2% de notre PIB soit 1 milliard de 100 millions de dollars c'est une somme assez énorme qui peut nous permettre d'organiser davantage notre secteur en termes d'équipement de nos militaires la formation et ainsi de suite moi je pense que nous sommes la priorité de notre pays c'est la sécurité et quand nous sommes dans un pays où l'insécurité bat son plein alors les actions des autorités budgétaires qui est des parlements doivent aussi suivre merci beaucoup héritier Ngachi en 30 secondes rapidement des recommandations propositions à faire d'abord le dossier des 30 000 dollars 30 000 dollars 30 000 dollars moi je pense que comme il y a un support la justice devrait s'en saisir on a vu par exemple le cas en écoutant le général Kassongo il a dit il n'y avait pas de plaignant mais la justice en tant que parce que la police a un caractère hybride il est administratif et puis judiciaire c'est à dire elle peut se saisir dans le cadre de recherche des infractions mais un tel dossier si la police s'est saisie du cas de maman Marie sans qu'il y ait plaignant au motif que c'est troublé l'ordre public mais un tel cas ça devrait déjà faire l'objet faire l'objet donc c'est là qu'on se retrouve toujours dans cette triste continuité des deux régimes là et laquelle même le président ne cesse de s'en plaindre on l'a vu même quand il est descendu sur terrain ça prouve qu'il n'a pas de bons collaborateurs et que lui aussi il laisse aller cet état des choses parce qu'il faut vider ces gens là que se plaindre sur l'étendue de la république il a combien de chantiers est-ce que lui-même pourra aller visiter partout parce que c'est sur toute la république qu'il y a des chantiers d'accord merci Félix il pourra faire contre lui-même merci beaucoup mais quand il descend lui-même ça signifie quoi merci beaucoup Henri Chimbalanga non attention merci beaucoup Henri Chimbalanga merci beaucoup c'est bon mais c'est pas pratique le pays est trop vaste merci à vous tous d'avoir pris part à cette émission absolument merci aussi à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis on se retrouve demain avec le même plaisir autour d'autres sujets d'actualité que nous allons commenter au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada